Bonjour à tous, je vous propose une seconde vidéo sur le décor en chocolat. Dans une première vidéo, je vous avais présenté la mise au point du chocolat via la méthode du tablage, traditionnellement utilisée par les pâtissiers. Dans cette nouvelle démonstration, je vais vous présenter une méthode bien plus simple à mettre en place, mais qui va vous permettre également de réaliser de merveilleux décors. Nous allons voir ça ensemble, à tout de suite ! Pour commencer, ce qu'il est intéressant de savoir, c'est pourquoi doit-on tempérer le chocolat ? En fait, c'est pour pré-cristalliser le beurre de cacao, ce qui garantit la brillance, la dureté et le rétrécissement du chocolat lorsqu'il refroidit. Une fois tempéré, on dit que le chocolat est stable. Pour cette méthode qui va nous permettre de mettre au point le chocolat pour qu'il soit prêt à l'utilisation, on va utiliser un produit qui s'appelle MyCrio. C'est un produit 100% beurre de cacao qui a été congelé à très basse température, c'est-à-dire un procédé 100% naturel. Lorsque l'on va ajouter MyCrio au chocolat fondu, il va permettre d'amorcer la réaction nécessaire à la cristallisation du beurre de cacao. Cette étape que l'on obtient lorsque l'on table le chocolat traditionnellement, comme j'ai pu vous le montrer dans une première vidéo sur le travail du chocolat. Le produit MyCrio, qui est 100% naturel, se trouve facilement en magasin spécialisé ou alors sur internet. Pour cette démonstration, je vais utiliser 1 kg de chocolat de couverture noir et 10 g, c'est-à-dire 1 % du poids du chocolat, de beurre de cacao MyCrio. Pour commencer, je vais faire fondre le chocolat noir au bain-marie. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une casserole avec de l'eau à l'intérieur dans laquelle repose le fond de notre récipient. Je vais donc le faire fondre à une température de 40 à 45 degrés que je contrôlerai à l'aide d'un petit thermomètre digital. Attention, pour le bain-marie, on ne fait surtout pas bouillir l'eau de façon à avoir une fonte du chocolat qui soit régulière. Je travaille le chocolat régulièrement et je contrôle la température. On a atteint les 45 degrés. Je sors le récipient du bain-marie et je travaille le chocolat à l'aide de la spatule. Je vais laisser refroidir le chocolat en le remuant régulièrement jusqu'à une température de 34 à 35 degrés pour du chocolat noir et 33 à 34 degrés pour un chocolat au lait ou un chocolat blanc. Le chocolat refroidit. Il est désormais dans une plage de température entre 34 et 35 degrés. Je lui ajoute le beurre de cacao MyCrio que je mélange. Je vais maintenant le laisser refroidir à sa température d'utilisation, c'est-à-dire entre 31 et 32 degrés puisqu'il s'agit de chocolat noir. Le chocolat est prêt à l'utilisation pour faire du décor au chocolat. Pour commencer, je vais vous montrer comment réaliser une décoration en chocolat à base d'une feuille de transfert pour la décoration. C'est donc une feuille recouverte d'un motif réalisé à base de beurre de cacao. Vous retrouverez facilement ces feuilles transfert pour le chocolat sur internet. Il vous suffit alors de verser du chocolat directement sur la feuille et de l'étaler avec une palette coudée si possible. Maintenant, je vais laisser prendre le chocolat, c'est-à-dire que je vais le laisser durcir légèrement pour ensuite faire des ronds à l'emporte-pièce. Pendant ce temps-là, je continue à travailler mon chocolat de façon à ce qu'il reste bien fluide et je contrôle la température régulièrement. Si vous avez besoin de le réchauffer pour le maintenir à une température de 31 à 32 degrés, utilisez votre bain-marie pendant quelques secondes tout en mélangeant votre chocolat. Il vous est possible de la laisser refroidir sur le côté de façon à poursuivre vos décors en chocolat pendant ce temps. Vous voyez, je l'ai positionnée sur une grille, je la mets de côté pour la laisser refroidir légèrement. Pendant ce temps, je vais réaliser une deuxième feuille de transfert. Je reprends la feuille de transfert, elle a commencé à prendre sur le côté et je peux commencer à réaliser des ronds à l'emporte-pièce. Bien sûr, toutes les formes sont réalisables. A l'aide d'un couteau, vous pouvez découper des carrés, des triangles, des rectangles, ce que vous voulez. Le tout, c'est d'attendre que le chocolat prenne légèrement pour pouvoir l'entailler. Ensuite, je vais le laisser refroidir complètement. Le chocolat va se rétracter et nous pourrons le décoller facilement de la feuille de transfert. Puisque mon chocolat est au point, je vais vous montrer, comme j'ai pu le faire dans la première vidéo, comment réaliser des gouttes d'eau en chocolat. Pour cela, j'utilise une feuille de rhodoïde. Vous retrouverez ces matériaux facilement sur internet ou dans les magasins spécialisés. J'étale une bande de chocolat. Et à l'aide d'un triangle comme celui-ci, c'est en fait tout simplement un triangle de carreleur. Je tire des bandes. Dans un premier temps, j'attends que le chocolat prenne comme pour le détail des rondes sur les feuilles de transfert. Puis lorsque le chocolat a commencé à prendre, je plie ma feuille de rhodoïde. J'appuie pour souder les extrémités des décorations. Et je laisse refroidir ainsi. Lorsque le chocolat a refroidi, il s'est rétracté comme on peut le voir tout autour de chaque cercle. C'est l'effet de la cristallisation du beurre de cacao et la mise au point du chocolat. Donc ensuite, il nous suffit simplement de décoller le chocolat et on obtient de belles décorations au chocolat avec le transfert de la décoration par-dessus. Comme vous le voyez, le chocolat brille parfaitement, il se décolle très bien, il est solide. Toutes les chutes comme celle-ci, surtout ne les jetez pas, ça vous servira également pour décorer certains gâteaux. Et pour les gouttes d'eau en chocolat, il vous suffit de décoller la première partie et de les décoller une à une. Donc on casse l'extrémité comme ceci. Voilà, les décors au chocolat sont terminés. Donc cette démonstration nous a permis de voir deux choses. Premièrement, une méthode facile pour la mise au point du chocolat avec l'utilisation du beurre de cacao MyCrio. Et un deuxième point, il s'agit de l'utilisation de feuilles de transfert pour la décoration en chocolat, comme nous avons pu le faire ici. J'espère que le travail du chocolat vous paraît désormais bien plus simple et que cette vidéo a été instructive. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille et entre amis. Vous retrouverez également ci-dessous différents liens qui peuvent vous intéresser, notamment celui pour vous abonner à ma chaîne. Vous ne manquerez ainsi aucune de mes nouvelles recettes. En attendant, bon appétit ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !